Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour à Paris, votre rubrique Tueur FFR. Alors ce lundi 6 février, on reste du côté de Vincennes, toujours une première réunion qui est assez intéressante. Moi je me suis intéressé à la 7ème course, le prix de Barfleur. C'est une épreuve intéressante pour des chevaux, des mâles de 5 ans n'ayant pas gagné 90 000 euros. 12 concurrents au départ, comme vous le voyez, 2100 mètres à parcourir le parcours de la grande piste, le parcours de vitesse donne à l'aide de l'autostart, ce sera prévu aux alentours de 17h20. Alors dans cette compétition j'ai retenu un seul cheval, c'est vrai que c'est une belle épreuve. Et le numéro 9 tout simplement qui m'a vraiment séduit la dernière fois et s'est imposé de la tête et des épaules. C'est vrai que Jonathan Cuoc était assez confiant avec son pensionnaire et franchement il l'a fait à la manière d'effort. Regardez, tout de suite à la pointe du combat a su se montrer nettement le plus fort pour finir. 1.11.8 derrière le deuxième étant 1.12.1. Il a pris tête et corde, il a contré, je me suis dit il va craquer. Ben non, il n'a pas craqué, il est reparti. Le lot est peut-être un peu plus relevé, notamment avec un stand-of-fort ou alors issu des loyaux, deux chevaux qui sont quand même assez doués. Mais je pense que celui-là, même s'il a en plus le numéro 9 derrière la voiture, il est capable de prendre tête et corde et de le faire à la manière d'effort. Et il ne va pas se priver de le faire vu qu'il l'a fait la dernière fois à mon sens. Et voilà, je pense qu'il est revenu en région parisienne avec ce concurrent, avec de grosses ambitions. Et sur ce parcours, franchement, je pense qu'il faudrait être très très fort pour le devancer. Donc voilà, ce sera le conseil du jour ce lundi à 6 février. C'est assez court, mais voilà, c'est assez solide à mon sens. Donc le 709 en réunion 1, ce sera Easterman, le pensionnaire de Jonathan Cuec a joué de bon connaître en euros gagnants. Et 3 euros placés, on va faire un petit point sur ce qui s'est passé. On réalise vraiment un début de mois assez catastrophique, je ne vous le cache pas. Très déçu, surtout vendredi et samedi. Je vous ai confié comme concurrent Inazo Piergi et Iselda vendredi et samedi. On est deux fois quatrième, c'est frustrant. Je vous le concède, parce que bon, déjà le 1er février, on a été disqualifié. Derrière, avec la favorite, nulle part, aux abonnés absents. Et puis là, deux fois quatrième, j'espère vraiment que la chance va un peu tourner et que ça va plus sourire à partir de cette semaine, déjà à partir de dimanche. D'ailleurs, merci d'avoir rectifié. C'est vrai que c'est dans la huitième course, pas dans la septième course, que je vous indiquais mon 2 sur 4. Vous l'aurez compris avec les numéros que je vous indiquais de toute façon. Mais voilà, merci à ceux qui ont rectifié. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de 1 jour à Paris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada